bonjour et bienvenue sur spotlight aujourd'hui on va parler du panasonic eluga alors ce panasonic eluga on l'a découvert à barcelone en février dernier au mobile world congress il faisait partie de la gamme de produits résistants à l'eau car pour se distinguer sur un segment très concurrentiel du smartphone panasonic mise avec cet eluga sur le côté waterproof alors n'espérez pas faire de la plongée avec en même temps serait pas beaucoup d'intérêt mais avec sa norme ip57 cet eluga résiste pendant une demi-heure à une immersion d'un mètre plutôt bien pour les maladroits autre élément que panasonic soit différenciant le design et l'épaisseur et sur ce point le pari est largement gagné avec un smartphone à l'assemblage et au design monobloc très soigné les loups gars délivre une impression haut de gamme et une finition très rassurante c'est un fait et avec à peine plus de 100 grammes sur la balance pour 7,8 mm d'épaisseur pour un smartphone de 4,3 pouces les loups gars offre un encombrement idéal mais ces dimensions de top modèle se paye très cher avec une petite batterie de seulement 1150 milliampères non amovible qui plus est les amateurs de multimédia de films de jeu passeront leur chemin les loups gars ne tiendra jamais une journée puisque nous sommes sur le chapitre des réserves j'ai trouvé que c'était loups gars manqué parfois de pêche de fluidité et ce en dépit de son double coeur à 1 gigahertz de même concernant le stockage vous ne pourrez compter que sur les 8 gigas en interne pas de slot pour carte mémoire sacrifié sur l'autel du design côté écran on trouve donc un 4,3 pouces avec une résolution pas exceptionnelle de 960 par 540 pixels les vidéos flash s'affichent bien pas de soucis de ce côté là comme pour les connectivités avec la 3g plus le dlna ou le nfc d'ailleurs panasonic livre une carte nfc pour lui affecter une tâche sur un android gingerbread un peu ancien panasonic prévoit de déployer une mise à jour vers ice cream sandwich cet été le japonais a ajouté une surcouche très discrète mais pratique avec des raccourcis judicieux à l'arrière on trouve un capteur de 8 mégapixels pas de flash malheureusement de toute façon cet uluga n'est pas un photophone en dépit d'un menu assez complet et s'il filme en 720p la stabilisation demeure perfectible pour un usage ponctuel à la piscine à la limite alors à qui conseiller cet uluga sûrement pas aux geeks lui reprocheront son manque de fluidité son autonomie son appareil photo par contre je vois bien ce smartphone dans les mains d'un technophile un bras branchouille pas trop exigeant au niveau des perfs mais qui sera séduit par le design et les finitions remarquables et puis le côté étanche plutôt sympa c'était Alexandre Billot pour Cinet France merci et à bientôt merci